Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, parisiennes, supporters sportrices brestois, brestoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je vous retrouve pour le débrief de ce match, cette purge et ce laborieux, laborieux match du médiocre Paris Saint-Germain. La victoire dans la douleur, très, 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 très bien payée du Paris Saint-Germain à Brest. Et comme vous le voyez dans mon attitude, dans la façon de m'exprimer, le ton que j'emploie et la gueule que j'ai, regardez, je suis blanc là, je suis blanc comme un cul, on dirait, je suis blanc comme une merde de laitière là. Hein ? On s'en sort très bien les amis, mais j'ai pas été vraiment content de ce qu'on a vu encore ce soir et de l'attitude des joueurs. Bref, on va retenir quand même qu'on a quand même pris les trois points, on s'est quand même imposé, d'accord, mais alors ça a été laborieux et c'est très cher payé. Alors on va retenir donc cette victoire, c'était important de prendre encore plus le large pour cette course au titre. On prend 11 points d'avance sur l'OM, on leur met un coup de pression avant leur match de demain. Il fallait rebondir et gagner après cette victoire, après cette victoire, si seulement, si seulement, cette énième désillusion à Munich, il fallait gagner. Mais voilà les gars, c'est ce qu'on a fait, c'est le strict minimum. Oui, parce que la saison n'est pas terminée. Non, la saison du Paris Saint-Germain n'est pas terminée. Et il y a des gens, hier, quand j'ai fait l'avant-match de Brest-Paris Saint-Germain, il y a des gens, enfin, des ahuris, il n'y a pas d'autre mot, qui ont commencé à me dire, ah, 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 t'as fait l'avant-match de Brest-Pégé, ah, ah, mais la saison, elle est terminée, ah, 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 ah. Vous vous moquez de qui, vous ? Vous vous moquez de qui, vous ? Non, la saison du Paris Saint-Germain n'est pas terminée. Non ? Parce que si on veut être une grande institution, si on est un club avec un minimum d'exigence, t'as pas le droit de dire que la saison, elle est terminée. Ok, c'est une désillusion, on n'a pas atteint notre objectif, on s'est encore fait gicler en huitième de Ligue des Champions. Ok, on est déçus, parce que c'est le principal objectif. Mais les gars, le championnat, il n'est pas gagné encore, c'est pas encore officiel. Et tu te dois, par respect, même si on serait déjà champion, par respect pour les supporters qui font, qui viennent t'encourager, qui ont encore été les ultras du PSG, le collectif ultra qui a encore été exceptionnel ce soir, comme une grosse ambiance, qui se sont déplacés à 600, qui ont donné de la voix. Pour ces mecs-là, même si on serait champion, t'as le devoir de les respecter jusqu'au bout, et de faire les choses bien, et de gagner, et de te bouger sur le terrain. Par respect pour les autres supporters qui ne sont pas dans le stade. Par respect pour ton club qui te paye. Par respect pour toi-même. Voilà. Donc non, la saison, on n'est pas terminée. On n'est même pas champion, les gars. On n'est pas champion. Alors oui, on va me dire, c'est une formalité de l'être champion, c'est la normalité. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans l'avant-match, on ne crache pas et on ne minimise pas un titre de champion. Le Bayern Munich, encore une fois, ils vont être 11 fois champion de suite, là, d'Allemagne. Ils vont le fêter comme si, ils en ont à la pelleté des titres, d'accord ? Et ils vont le fêter, chaque année, ils le fêtent comme si c'était le premier. Même quand ils connaissent des désillusions en Ligue des Champions. D'accord ? Donc non, non, on ne minimise pas un titre de champion, les gars. Ok ? Maintenant, les amis, maintenant, ce match que j'ai vu ce soir, rien, rien, rien. On a été mauvais dans le jeu. Possession stérile, statique, très peu de mouvements. Des joueurs qui avaient l'impression que les joueurs s'en foutaient. Il y avait un petit peu de pressing en première mi-temps, par intermittence. On ouvre le score, on fait le plus dur parce que Brest était très bien en place. Sur un but de panneau solaire, alors lui, il se réveille, lui, il arrive après la guerre. Lui, il se réveille une fois qu'on est giclé de la Ligue des Champions. Donc le but de panneau solaire, on ouvre le score. Et puis, peu de temps après, Brest, comme très souvent depuis le début de la rencontre. Parce que depuis le début de la rencontre, c'est ce qui s'est passé avec Brest. Ils ont eu des bonnes contre-attaques et leurs joueurs sont lancés en profondeur. On laisse, je ne sais pas, moi, 35, 40, 45 mètres dans notre dos. On est trop avancé. On laisse les mecs partir tout seuls. Encore une fois, je ne sais pas comment ils bossent à l'entraînement, ces mecs-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que oui, parce que Galtier nous a dit que, soi-disant, ils faisaient des séances vidéo avec les joueurs et tout. Moi, je ne sais pas ce qu'ils voient. Mais enfin, bref, pour gommer les lacunes défensives et tout. Bref, donc on prend ce but juste avant la mi-temps, l'égalisation d'Honora. Et puis, deuxième mi-temps, bon, allez, tu te dis, ils vont rentrer en deuxième mi-temps, couteau entre les dents, ils vont essayer de plier le match et puis de terminer. Et puis, on s'est fait peur jusqu'à la fin. On s'est fait peur jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que moi, je pensais qu'on allait faire un vieux et piteux match nul et qu'on allait perdre deux points. Mais ce n'était pas sans compter sur Messi qui fait une super passe décide à Mbappé et qui va marquer et qui te sauve les fesses. Mais les gars, même jusqu'à la fin, même après, j'ai eu peur. À la fin, on sentait qu'on était quand même fébrile. Et franchement, les gars, il n'y a rien. Ça a suffi pour s'imposer à Brest. Parce que, voilà, Brest, on est tellement au-dessus. Mais les gars, franchement, on s'en sort miraculeusement. Et oui, l'attitude ne m'a pas du tout plu ce soir. Et franchement, dans le jeu, il n'y a rien. C'est le néant. Il ne se passe strictement rien. Et je vais parler de deux garçons, là. Je vais parler de nos deux de devant, qui sont nos deux plus grosses stars présentes. Les joueurs sur lesquels on compte le plus et avec lesquels, bien évidemment, on va être encore plus exigeants. C'est Messi et Kiki. Alors, les deux nous ont sauvés. Oui, c'est comme ça, les grands joueurs. Ils peuvent être catastrophiques, mais te sauver sur une action. C'est comme ça. C'est comme ça aussi pourquoi beaucoup d'entraîneurs, même quand ces mecs-là ne sont pas bons, ils les laissent tout le long du match parce qu'ils peuvent te sauver comme ça. Tu ne les vois pas, ils ne sont pas dedans et puis ils peuvent quand même te sauver. Parce que c'est les plus grands, c'est comme ça. Mais les gars, malgré la passe décisive de Messi, malgré le but d'Mbappé qui nous sauve, franchement, les deux ont été catastrophiques ce soir. J'ai vu un Messi très loin de son niveau. On parle encore une fois, je vais me répéter, du septuple ballon d'or. Beaucoup de ballons perdus. Manque d'envie. Moi, j'aimerais bien, moi, un petit peu voir le Messi de la Coupe du Monde avec l'Argentine qui était en transe, qui était prêt à se foutre sur la gueule avec les mecs dans le tunnel. Je ne sais pas ce qu'ils racontent, quand ils se prenaient la tête avec l'autre. Mais au PSG, non, il s'en fout. Il est là, ça y est, il a fini le game. Il s'est terminé. Moi, je pensais que non. Tu sais qu'il allait encore... Non, c'est bon, c'est bon. Tu vois ? Bon, voilà. Mais il fait quand même cette passe décisive. Mais tout le long du match, franchement, tu avais l'impression que c'était un joueur quelconque sur le terrain. Pas plus que les autres. Et Mbappé, c'est pareil. Mbappé, il a déjà loupé son match à Munich. Malgré que j'avais dit qu'on est plus indulgent avec Mbappé. Parce que depuis deux ans, c'est lui qui tire ce Pége à bout de bras. Depuis deux ans, en face finale de Ligue des Champions, c'est lui qui claque quasiment tous tes buts. Mais là, ce soir, et en plus, le Kiki, il avait le brassard de capitaine. Kylian, OK, il marque ce but. Mais tout le long du match, il a tout raté, tout fait à l'envers. Mbappé, il n'était pas dans l'état d'esprit d'avant, tu sais, l'envie de la gagne, à remotiver tout le monde. Non, il était tête baissée, il s'énerve, il donne des coups. D'ailleurs, les gars, quand je vous dis qu'on s'en sort vraiment les cuisses propres, qu'on s'en sort vraiment bien, Mbappé, il peut prendre rouge. On s'en sort très bien parce que Mbappé peut prendre rouge en fin de deuxième mi-temps, quand il donne son coup à je ne sais plus quel joueur. Quand il s'énerve, il lui donne un coup. Ça, ça, normalement, ça vaut rouge. On s'en sort vraiment, mais vraiment les cuisses propres, les gars. Il faut l'avouer. Parce que, normalement, celui, donc Kylian, celui qui te marque le but de la délivrance, normalement, il ne doit plus être là. On s'en sort vraiment très bien. Hein, voilà. Verratti, fidèle à lui-même, qui n'apporte rien au milieu. Voilà. Fabien Ruiz, catastrophique au milieu. Le petit Zahir Emery, plein d'énergie, tout ça, il fait ce qu'il peut. Vitinha qui rentre, il n'apporte rien. Mise à part Mendes sur son côté gauche qui a essayé des choses. Danilo, encore derrière, qui a été très solide. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et moi, quand je vois l'équipe qu'on aligne ce soir, c'est Brest en face. Ce n'est pas le Bayern. Sans manquer de respect au Brestois, parce qu'ils ont été vaillants. Ils ont fait leur match. Et pour tout vous dire, ils auraient mérité de nous faire un match nul. On ne mérite même pas de gagner ce soir. Tellement que dans l'attitude, on a été minable. Et qu'on n'a pas montré l'envie qu'il fallait. Hein. Donc, avec l'équipe qu'on avait ce soir face à Brest, même s'il manquait certains joueurs, je suis désolé. Si tu as le bon état d'esprit, si tu as l'envie, normalement, tu leur roules dessus. Voilà. Mais bon, des joueurs... Ouais. Donc maintenant, les amis, c'est simple. On va quand même retenir qu'on a gagné. Parce qu'on va encore me dire, tu critiques trop, tu fais trop le mec qui fait du chichi. On a gagné, tu n'es pas content. Bah oui, excuse-moi d'avoir un minimum d'exigence avec ce PSG-là, avec les joueurs qu'il y a, d'en demander plus, quand même, face à Brest. D'en demander plus face à Brest. Qu'on me dise qu'on ne peut pas faire plus face à des gros matchs en Ligue des Champions, face à des grosses écuries, je peux comprendre parce que l'effectif, voilà. Mais face à Brest, il ne faut quand même pas déconner. On a le droit d'en demander un petit peu plus, quand même. Voilà. Donc, on va retenir cette victoire, malgré tout. Et puis, dimanche, parce que là, on a un gros calendrier. On accueille Rennes, après on accueille Lyon. Je crois qu'après, on joue contre Nice, après contre Lens. Là, il y a un gros calendrier qui arrive. Donc, on prend les trois points au bon moment. Par contre, dans le calendrier qui arrive, et là, on ne va jouer qu'une fois par semaine, donc on aura bien le temps de se préparer. Mais attention, parce que Galtier, il est capable de les laisser hors pot lundi et mardi et reprendre l'entraînement de mercredi. Voilà. Donc, là, on ne va jouer qu'une fois maintenant par semaine, une fois par week-end. Le prochain match, c'est dimanche prochain. Donc, si on est dans le même état que ce soir, face à Brest, ça passe. Mais face à Rennes, Nice, Lens, voire même Lyon, je ne sais pas si ça passe. Voilà. Donc, bref. Allez, les amis, sur ce, je vais vous laisser. J'en dis, voilà, on va quand même, on étoffe quand même notre avance. Et puis, voilà. Mais sinon, comme d'hab, pas de plaisir devant ce PSG. Je m'ennuie. Je suis catastrophé par le niveau technique, tactique de cette équipe, l'état d'esprit. Mis à part le match face à Marseille, on a vu un très bon état d'esprit. Mis à part le début de saison de mois d'août, les machins. 7-1 à Lille, le 5-0 à Clermont, c'était bien. Sinon, tout le long de la saison, ça a été médiocre et ce n'est pas fini. Allez, les amis. Allez, prenez soin de vous. Et malgré tout, toujours et encore, allez Paris. Sous-titrage ST' 501